Eh bien salut tous amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, je vous souhaite à tous une excellente année et surtout une très bonne santé à vous. Je vous dis déjà les vœux de fête, j'ai peur que vous avez passé un bon réveillon. Donc moi pour ma part, je suis parti en fait une semaine chez mon père, pour ça que je n'étais pas là pendant un moment. Donc j'étais à présent sur Facebook, ça oui. Mais pendant ce temps là, j'étais avec mon père, donc mon père m'a acheté mes cadeaux de Noël et m'a acheté également des petites choses sympathiques. Et moi je me suis fait plaisir de mon côté aussi, pas mal de choses en France, j'ai bien dépensé ce mois-ci en école début du mois. Et voilà, je tiens à des soucis pour les soldes, parce que nous en Belgique, les soldes commencent le 3 janvier, non le 2 janvier pardon. Non, le 3, j'ai bien raison le 3, et je pense que c'est le 11 janvier en France, je pense les faire aussi en France, donc on verra bien. Donc au programme de cette vidéo, qu'est-ce qu'on aura ? On aura du Blu-ray, beaucoup de jeux vidéo cette fois-ci, donc ceux qui aiment bien le jeu vidéo, restez, il y a quand même pas mal de choses. Des Skylanders, du Disney Infinity, et des petits livres, plein de trucs comme ça. Donc on va commencer, je vais commencer par les jeux vidéo, ou alors à la rivière par les livres, parce qu'en livre il n'y a pas non plus masse de choses. On va commencer par un petit magazine, donc un magazine spécial Xbox One, voilà, que j'ai acheté en France, parce que nous on n'a pas ce genre de magazine en Belgique. Enfin moi en tout cas dans ma région je ne l'ai pas, du coup on va être très content d'avoir rentré celui-ci. Un autre magazine, les 100 jeux vidéo de légende, voilà, donc je n'avais pas également. Un magazine que j'ai acheté dans une de mes librairies un peu dessous, parce que le magazine, je ne sais pas ce qu'ils font, les magazines sont de plus en plus petits, et surtout que je les paye quand même 5 balles, ça fait un peu cher quand même. Donc voilà pour les magazines, j'ai également acheté, donc ça j'ai acheté avec les sous que j'ai eu à la Noël, donc un petit guide d'un jeu que j'adore, donc bien sûr le guide de Dishonored 2. Malheureusement ce qui est dommage, c'est que malheureusement les livres sont en anglais, ils ne sont pas en français, je ne sais pas s'ils vont faire des traductions françaises à l'avenir, mais c'est dommage qu'il n'est pas en français, avec des petites images sympathiques à l'intérieur. Donc voilà, ça va permettre un petit peu de découvrir peut-être des nouvelles choses, des choses que je ne savais pas, mais je suis vraiment déçu qu'il soit en anglais, je savais qu'il était en anglais, et je le voulais parce que je suis fan de Dishonored, du coup c'est pour ça que j'avais envie de le posséder. Ensuite, on va commencer à une petite promotion à Dreamland, donc ils vendaient des packs Disney Infinity pour un prix défiant en toute concurrence, j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris trois au total, les deux autres seront pour faire des échanges, donc j'ai pris des packs Twilight Princess, Twilight Republic, Twilight Princess c'est dans Zelda, je suis vraiment con, donc il les vendait 1€, il les bradait, je ne sais pas pourquoi, à la base ils les avaient mis à 4€, et après ça ne partait pas à 4€, ils les ont bradait à 1€, donc 1€ le pack, ça fait vraiment plaisir, donc je n'ai pas le ticket de caisse pour vous montrer, mais je ne vous ment pas, parce que malheureusement, mon père a jeté le ticket de caisse avec toutes les garanties, donc merci à lui, dédicace à toi, donc voilà, donc avec trois figurines pour 1€, franchement le pack à 1€, c'est vraiment un super fruit, franchement il n'y a rien à dire, donc j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris trois au total, enfin ici je les monte, comme ça vous voyez que j'en ai pris plusieurs, il y en a deux autres, ce sera plus pour de l'échange, du coup voilà pour ça, pour 3€ les trois, ben voilà, c'est vraiment pas cher du tout, il les vendait 15€ à l'époque, ou à la sortie je pense que c'était 30€, donc ça faisait un peu cher quand même, bon, toujours que je suis en figurine, une autre figurine que j'ai acheté, un petit pack, Skylander Super Charger, je n'ai toujours pas le jeu, mais ça va bientôt se faire, je pense, pendant les soldes, je vais essayer de me le trouver, pas trop cher, j'espère qu'ils vont le brader, ce serait sympa, ben pour 3€ je l'ai pris le véhicule, ça reste correct, à Auchan celui-ci, c'est vrai qu'on n'a pas de Auchan en Belgique, mais je l'ai trouvé en fait dans un Auchan, j'ai fait les boutiques en France avec mon père, ensuite, donc je fais un petit peu de place, parce que non, je vais faire quand même l'angle or, j'ai envie de faire le jeu vidéo, donc il y aura pas mal de choses, je vous dis, donc je vais commencer de suite, allez, en jeu vidéo, un petit jeu PC, donc un jeu PC que j'ai trouvé dans mon cache, d'habitude les jeux PC, ils n'en vendent pas dans mon cache, tout simplement parce qu'ils n'en vendent plus du tout, parce qu'ils n'en rachètent plus, mais des fois dans les CD, ils arrivent de trouver des petits jeux PC, du coup j'ai trouvé ce jeu-là, je ne sais pas s'ils ont sorti une version boîte pour solution, une version boîte cartonnée, mais ce n'est pas grave, j'ai pris le King Quest numéro 7, voilà pour la somme de 50 centimes, voilà, ça fait plutôt pas cher du tout pour un petit jeu PC, c'est toujours sympa, voilà le King Quest 7, voilà, ensuite, ensuite, on va continuer avec des jeux 360, 4 jeux 360 au total, je vous dis, en PS4 et Xbox One, c'est fait plaisir, mais vraiment plaisir, donc voilà, on va commencer par un petit jeu que j'étais super content d'avoir trouvé au Cache Overter, quand je l'ai vu, j'étais vraiment heureux, parce que je le cherchais depuis un moment, mais l'enfant, il est un petit peu griffé, c'est pour ça que je vais le tester tout à l'heure pour voir s'il fonctionne, il s'agit du Sonic All-Star Racing Bonjokaozui, donc pour la somme de 5 euros, ça m'a fait vraiment plaisir de le trouver celui-ci, parce que je le cherchais, il est bien sûr complet, voilà, par contre, le CD, ça c'est un peu dommage, il est un petit peu griffé, donc je ne sais pas si vous allez voir, on ne voit pas très bien, il est un petit peu griffé, c'est un peu dommage pour ça, mais bon, ce n'est pas grave, pour 5 euros, j'ai toujours le prendre, un petit jeu que j'ai pris pour mon frère, il s'agit du Call of Duty, Moderna 4 3, bon voilà, vous voyez, la boîte est assez dégommée, assez défoncée, le CD, d'ailleurs, il est resurfacé, mais bon, je l'ai pris quand même, ce n'est pas non plus trop griffé, ça devrait aller, je pense, voilà, pour 5 euros, malheureusement, il n'y a pas sa notice, non, ce n'est pas grave, j'ai également pris un petit jeu dans un Micromania, j'ai été faire un tour dans le Micromania, c'est vrai que quand je compare à la Belgique, qui compare à la France, niveau prix, en 9, c'est assez cher, comparé à la Belgique, où c'est un peu beaucoup moins cher, par contre, les soldes, c'est plus intéressant en France qu'en Belgique, ça oui, mais dans l'inverse, à la neige, je trouve que c'est assez cher en France, le jeu vidéo, même en occasion, c'est assez cher, mais j'ai travaillé quand même pour 7 euros, j'ai pris le petit Wolfenstein à Micromania, donc c'est un jeu que j'avais déjà acheté il y a très longtemps, il y a très longtemps, je l'avais joué, c'est vrai que je n'avais pas continué, et je me suis pris parce que, pardon, j'avais joué le Wolfenstein du New Order que j'avais beaucoup aimé, j'ai pris le Wolfenstein à 7 euros, donc pour répondre à ta question, je ne l'ai toujours pas essayé, je sais que je l'avais déjà joué auparavant, et je ne sais même plus qu'il y avait une bonne note à l'époque, je ne sais plus du tout, mais bon, je le retesterai, on verra bien, alors pour 7 euros, j'étais plutôt content, et enfin, le dernier jeu 360, un petit jeu que j'étais aussi content d'avoir trouvé, il s'agit du Metal Gear Solid HD Collection, que j'ai eu pour la somme de 10 euros, voilà, je trouve que ça vraiment pas trop cher du tout, et c'est une compilation que je n'avais pas, du coup, voilà, très content d'avoir entré également, celui-ci, et également avec les deux disques à l'intérieur, donc c'est un nouveau magasin qui est ouvert à Pérouet, tout cash, vraiment des prix intéressants, après voilà, il n'y a pas beaucoup de mode dans le rétro gaming, ils ont pas mal de choses, mais après dans le reste, c'est plus en 360 et PS4 que je recherche un petit peu. Donc voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est Next Gen, avec, je vous montrais, la petite pile de jeux, donc voilà, une bonne petite pile de jeux, enfin, il n'y a pas non plus beaucoup de jeux comme certains mondes, mais voilà, il y a quand même des petits jeux de sympathiques. On va commencer par deux jeux, donc que j'ai eu grâce à un bon d'achat à Carrefour, j'ai enfin reçu mon bon d'achat de 50 euros qui devait me rembourser, je l'ai eu au fait, et en fait, donc j'étais parti pour la petite histoire chercher un jeu à la base, donc je vous montrais de quel jeu il s'agit, j'étais parti pour chercher celui-ci à la base, donc le Dead Rising 4, je m'étais déjà fait une idée de prix à peu près, combien j'allais le payer, parce qu'il n'y est sorti il n'y a pas si longtemps que ça non plus, et donc arrivant, moi je m'étais déjà dit, il va coûter 60 pages, je devais rajouter de ma poche le restant de mon d'achat, au final, j'arrive dans le rayon, et je regarde le prix, je dis, what ? T'es sérieux là ? Le jeu était à 35 euros, enfin à 37 euros à peu près, et franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu le prix, je me suis dit, t'es sérieux, il était déjà à 37 euros quoi, et bon, au final, je me suis fait un petit kiff, j'en ai pris un deuxième, j'ai pris le Watchdog 2 qui était à 40 euros, donc voilà, donc apparemment, il est meilleur que le premier, du coup, on verra bien, je testerai ça au plus vite, et voilà, j'avais encore un peu de sous sur mon bon d'achat, je me suis pris également, pour faire dans l'or, vu que je n'avais pas encore en boîte, il s'agit du Dishonored Definitive Edition, voilà, qui est en boîte, il est au sens de titre, parce qu'il n'y en avait pas sur cette édition, ce sera l'occasion de le refaire sur la PS4, on va essayer de regagner les trophées que je n'avais pas eu la dernière fois, donc voilà, au final, j'avais eu ces 3 jeux, le DPS 100 euros, je les ai payés 54 euros, si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu moins, du coup, voilà, ça c'est toujours sympa, ensuite, un petit jeu, voilà, donc un petit jeu que j'avais déjà acheté auparavant, mais bon, c'est vrai que je ne l'avais pas gardé, parce que je ne l'avais pas trop aimé, mais là, on s'est décidé, je vais y jouer avec des amis, j'ai pris le Star Wars Battlefront Ultimate Edition, donc tout simplement l'Ultimate Edition, qui comprend le Season Pass, donc avec tous les DLC, donc là, avec les 4 modes de jeu en plus, les nouveaux packs de cartes, donc là, total, voilà, je l'ai eu à 37,95 euros, donc nous, on n'a pas eu le clair, on ne pensait pas l'avoir à 30 euros, c'est pas possible, voilà, j'ai quand même mis 37 euros, mais bon, ce sera pour jouer avec des amis, on sort peut-être des lives à l'occasion, donc voilà, dédicace à vous les gars, dans la Battlefront, ensuite un petit RPG, c'est vrai, je ne suis pas trop fan des RPG d'habitude, mais je l'ai pris pour essayer, du moins, pour voir ce que ça donne, on verra bien si j'aimerais bien ou pas, le Final Fantasy 10, le Final Fantasy 10, 10, 2 HD Remaster, donc qui était vendu dans un carrefour en France, à 14,90 euros, ce qui reste encore correct comme prix, je trouve, pour du neuf, donc voilà, il est en super bon état, voilà, il est, il est neuf, il a cédé, bon, ça sera essayé, voir si j'aime bien, on verra bien, peut-être qu'on va faire les jours, on verra bien aussi, j'ai également pris le Lara Croft, on the Temple of Osiris, un petit peu déçu, parce qu'en fait, j'ai été au champ dernièrement, je l'avais trouvé à 20 euros, l'édition collector, je ne l'ai pas pris, là, je l'ai quand même payé 15 euros, la version simple, c'est vrai, j'aurais dû prendre la version collector à 20 euros, mais je n'ai pas pensé, je n'ai pas, voilà, donc le Lara Croft, the Temple of Osiris, il faudrait que je teste, voir ce que ça donne, également, donc toujours 14,90 euros, mon père m'a offert, donc, ce jeu de course, moi, j'avais joué au jeu PC, je pense, c'était le 3 ou le 2, je ne sais plus, il y avait un jeu PC qui était sorti, de cette licence, il s'agit du WRC5, voilà, que mon père m'a gentiment offert, du coup, là, on verra bien, moi, ce que ça donne, je testerai pour, au plus vite, prochainement, je ne sais pas encore quand, mais je testerai, pour voir ce que ça donne, toujours à 14,90, j'ai également pris, pour la somme de 15 euros, dans un, dans un cash reverteur, dans un tout cash, le The Last of Us, remastered, donc, voilà, qui est à 15 euros, je trouve ça vraiment correct, comme prix, je l'avais avant, mais je l'avais revendu, parce que j'avais le grand d'argent, du coup, là, je me le surpris pour 15 euros, je trouve ça pas trop cher du tout, à chaque fois que je le vois, je dois trouver un moyen à 30 euros, là, pour 15 euros, je n'ai pas hésité, et je l'ai pris directement, voilà, pour ce prix là, donc, on a déjà 10 minutes de vidéo, ça fait déjà beaucoup, ensuite, on a également, un petit jeu PS4, que j'achète d'occasion, un peu déçu, parce qu'il avait dans le carrefour, à 14,90, que je ne savais pas, qu'il était en promotion, et je l'avais pris en occasion, moi, le Doom, donc à 14,99, c'est vrai, je l'avais déjà avant, je l'avais revendu aussi, pour avoir de l'argent, et je l'ai repris ici, pour me le refaire, parce que si j'ai pas trop besoin d'argent, non plus, donc il est bien sûr complet, en ex-anteta, c'est pareil, ils ont rajouté pas mal, de nouvelles mises à jour, gratuites dessus, donc on verra bien, voilà pour ça, pour les jeux PS4, vous voyez pas mal de choses, en PS4, maintenant on va passer, il y a encore du jeu vidéo, je vous rassure, on va passer au tout, ce qui est Lego Dimension, et Skylander, donc voilà, pour ceux qui sont fans, de Skylander, et Lego Dimension, il y a pas mal de petites choses, à vous montrer, on va commencer par un premier pack, de Lego Dimension, un petit fun pack, donc il s'agit de Lego Dimension, Ninja Go, Zen Ninja Copter, voilà, qui était pour la somme de 10 euros, un petit Nia, de Lego Dimension, Ninja Go, donc 10 euros toujours, voilà, on a un petit personnage, de Unverture Tai, Marceline, The Vampire Queen, que je ne connais pas, donc voilà, toujours, celui-ci était à 12,79, c'est la deuxième vague, on a un petit, Bibadum Chamallow, de Ghostbusters, voilà, plutôt sympathique, bon voilà, toujours à 10 euros, et on avait également, le petit Superman, avec son Overpod, voilà, toujours pour la somme de 10 euros, si tu en comptant, je ne les avais pas, je pense, comme je vous l'ai dit, je fais le full set, en Lego Dimension, il n'en plus m'en manqué, il n'en plus m'en manqué, quelques-unes, mais pas non plus des masses, donc voilà, maintenant on va passer au Skylander, avant de passer, et finir par tout ce qui est bourré des DVD, donc un Skylander, un gros sac, c'est mon père, qui m'a offert tout ce truc du riz, il m'a offert plein de figurines, plutôt sympa, les noms, je suis pleine dédicace, mon père, comme ça, je vais vous tous nous sortir, comme ça, c'est facile pour les bouts de sachets, un peu chiant, des sortes comme ça, ça date pas mal quand même, il y en a certaines, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû les prendre, parce qu'apparemment, ça vient de pack, donc ça vient de pack, directement de jeu, au pire soir, je les reviendrai, c'est pas trop grave, si je les récupère, donc on va commencer de suite, avec une petite figurine, voilà, apparemment, c'est vrai que celle-ci, je me suis rendu compte après, que ça venait d'un pack, une figurine, excusez-moi, mais je ne connais pas les noms des personnages, je ne vais pas vous dire les noms, mais alors, je ne les connais pas, donc voilà pour cette première figurine, donc en moyenne, les figurines, étaient entre 2 euros, et 1,50 euros, donc voilà, ça ne fait pas trop cher la figurine, donc on avait 7 figurines, je ne connais pas non plus, celle-ci est à 2 euros aussi, voilà, donc je ne la connais pas, on avait également 7 figurines, je ne sais pas non plus, celle-ci est à 1,50 euros, et en moyenne, c'est à 1,50 euros, 2 euros, et pas plus, donc voilà, 7 figurines, Skylander, on avait également ça, on m'a dit que c'était un piège, voilà, un petit piège, voilà, on avait également 7 figurines, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas son nom non plus, voilà, c'est assez sympathique quand même, alors on avait également 7 petites figurines, voilà, donc je ne connais pas non plus, on avait également 7 figurines, alors je vais essayer de me dépêcher un petit peu, parce que je ne parle non plus mes temps, parce que je ne suis pas non plus un doué pour un ingénieur, enfin, je ne vais pas m'expliquer, je ne suis pas non plus un connaisseur, tout ce que je trouve, cette figurine, je trouve ça doit être Spiro en dark, ou je ne sais pas trop, également encore un petit piège, voilà, on avait également 7 figurines, ok, j'ai vraiment sympathique, je l'ai vraiment bien, elle est vraiment sympa celle-là, et on avait également 7 petites figurines, voilà, ensuite encore, on a eu 2 dernières figurines, donc on avait celle-ci, je pense que ça fait partie d'un pack, celle-ci à mon avis, c'est pas trop grave, et on avait également pour terminer, celle-ci, un petit champignon, à un oeil, voilà, je ne connais pas trop les noms, on avait eu mon excusé déjà, donc voilà, maintenant on va passer au dernier achat, donc voilà, j'essaie, vous voyez, de me dépêcher un petit peu, pour ne pas que la vidéo soit trop longue non plus, donc, c'est les achats Blu-ray DVD, parce qu'il y a quand même quelques achats en DVD aussi, je suis quand même fait plaisir pour certaines choses, donc on va commencer par, je vais commencer par quoi, je vais commencer par les DVD, en tant qu'à faire, alors, pour les DVD, je me suis trouvé le vaisseau de l'angoisse, il faudra que je vérifie si je l'ai ou pas, si j'ai un doute, je regarderai tout à l'heure, parce que je ne sais plus si je l'ai, celui-ci, donc un excellent film de rock, je vous recommande, si vous ne l'avez jamais vu, moi j'avais beaucoup aimé ce film-là, un petit film que j'avais déjà, mais le mien était assez abîmé, du coup, là je me suis retrouvé, le chien des neiges, et voilà, donc plutôt sympathique, un petit wall is nez, ça c'était 2€, je me suis également trouvé le film, un petit filmé du Murphy, appelez-moi Dave, voilà, pour la somme d'un euro, ce qui n'est pas non plus excessif, et enfin, le dernier DVD, je me suis trouvé un DVD, qui m'a fait vraiment plaisir d'avoir trouvé, parce que je l'ai cherché depuis un moment, et je ne le voyais jamais, c'est un film avec Mike Myers, c'est pas son peurs, il s'agit du chat chapeauté, voilà, un film que j'ai regardé beaucoup, quand j'étais petit, et je l'ai recherché pour, voilà, parce que je ne l'avais plus, bon voilà, il est en super état en plus, donc ça c'est vraiment sympa, celui-ci j'ai payé 2€, je suis vraiment content, et maintenant on va passer par tout ce qui est Blu-ray, avec 3 coffrets Blu-ray, et un petit film, alors le premier film, c'est un film que j'avais envie de voir, quand il est sorti au cinéma, je ne sais pas ce que ça vaut, on verra bien, il s'agit de la cinquième vague, qui était neuve bien sûr, je l'ai déblissé pour regarder, moi j'aime bien déblisser les trucs, avant les trucs, voilà, parce que là, bon c'est quand même pour aller regarder, la cinquième vague est à 7,50€, donc j'ai pris également, le coffret Hot Shot I2, voilà, le 1 et le 2 bien sûr, qui était à 15€ celui-ci, voilà, j'ai pris également un autre film, il s'agit de La Purge, voilà, donc avec American Nightmare, donc un film que j'avais envie de voir depuis un petit moment, du coup voilà, une boîte U.K. mais de ne pas s'enfoncer sans problème, celle-ci est à 12€, et le dernier coffret que j'ai pris, il s'agit du Labyrinth, le coffret de deux films, avec le Labyrinth et Terre Brûlée, voilà, très content d'avoir rentré celui-ci, d'ailleurs j'ai hâte que le 3 sorte, parce que j'ai vraiment adoré ce film, donc voilà, ça se termine pour la vidéo, vous voyez quand même, pas mal de choses à acheter pour ce mois-ci, enfin cette semaine, du moins, j'ai acheté pas mal de choses, donc sur ce, on se retrouvera peut-être cette semaine, pour une prochaine vidéo, spécial solde, parce que c'est le solde à partir de la semaine prochaine, du coup voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous invite à tous, une très bonne journée, salut à tous les amis !